Allez les combattants de Youtube, bienvenue dans cette VOD, j'espère que vous allez bien. On est en live sur Twitch avec les viewers, on parlait de sponso éventuel qui pourra aller plus tard, machin, truc bidule. C'est pas le sujet. Aujourd'hui c'est l'épisode 2 de l'aventure de Bernard, l'aventure de l'auvernité, on va appeler ça, la royauté auvergnate qui va bientôt gouverner la France. Eh ben nous en sommes au début, du moins c'est l'objectif, est-ce qu'on y arrivera, je sais pas, j'espère. Mais c'est le début de l'auvernité. Donc le comte Bernard, à 27 ans maintenant, il a quelques compétences, il a fait un point de compétence à cheval, bon il a chié. Mais voilà, on est allé faire un petit tournoi, c'est ça qu'il faut retenir. Bien, nous avons des capacités martiales assez hautes, des troupes qui commencent à s'accumuler, et nous venons de capturer, de reprendre un de nos vassauts qui ne nous émet pas. Carlate, l'eau est carlate ? Non, carlate, un château au sud d'Aurillac. Voilà. Et donc, maintenant, objectif, prendre le puits en volet. Le puits en volet. Là c'est le puits, là c'est le volet, le puits en volet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre, la maladie se répand. J'ai essayé d'imiter un truc, mais si vous n'avez pas la règle, ça fait vraiment bizarre comme réaction d'un stream. C'est dans quoi ça ? C'était dans Astérix, Mission Kylopâtre ? C'est le goûteur, il goûte un truc. Oula ! Jean LPG, merci pour le troisième mois d'abonnement, merci pour le prime. Merci Salty, pour l'abonnement, pour le deuxième mois d'abonnement. Vous êtes exceptionnel avec ce soutien, merci beaucoup combattant. Sans ça, ça serait très compliqué. Et vous rendez tout possible. Donc merci beaucoup combattant. Qu'on appelle, mon goûteur ? Rechercher un médecin. Est-ce que je recherche un médecin ? Ça coûte cher pour un humble combattant. Ça remonte comme moi. Oh, ça remonte. Ça remonte le... La Garonne. Ça remonte la Garonne, oh ! Kong ! Pardon. Alors je me penche sur la... Hein, quoi ? Acconditionnellement. Alors que je me penche sur la carte de la salle du conseil, un grincement soudain me fait tourner la tête vers la porte. Mon fils, Guillaume, apparaît dans le couloir et se précipite comme le vent vers moi en criant... Calin ! Il s'approche et m'enlace les hanches dans une étreinte ferme. Je le regarde, une larme cachée dans l'œil tandis que ma main caresse ses cheveux pour essayer de lui y rendre l'appareil. Mon stress descend un petit peu. Non mais ça suffit, voilà. On essaie de baisser l'avancement du temps. Sur ce, on est en train d'essayer de fabriquer une revendication comptale pour aller prendre le puits en volet. C'est actuellement en cours. Ce compte... Putain de fils de... Ça va, vous ? Moi, ça va. Mon beau-frère est en train de faire des alliances avec tous les ennemis que je souhaite tabasser. C'est une catastrophe. Je suis baisé. Je suis baisé. Mon objectif est tombé à l'eau. Putain, ma sœur, ma sœur ! Bute-le ! Maladie. Oh putain, elle est malade. Assassiné. Si je l'assassine... Si je l'assassine... Si je l'assassine... Si je l'assassine... Ah non, il a une intrigue beaucoup trop grande. Impossible. Impossible que je filoute avec le conseil que j'ai actuellement. Enfin, j'ai un conseil quand même, Guy. Enfin, un maître espion, pardon, qui est ok, Thier. Quand même. Mais, à vrai dire, j'ai quand même, dans ce potentiel complot, ma sœur ! Ma sœur qui pourrait... Ma sœur qui pourrait tout à fait m'aider à lui mettre un couteau dans le cul, quoi. Le roi d'Aquitaine qui se trimaque. Le duc. Le duc d'Aquitaine. Mais, euh... Mais, effectivement, il me la met à l'envers, le duc. T'aimes pas beaucoup, ton maître espion, il inspire guère confiance. J'ai entièrement confiance en Berna, à ton. C'est mon gars sûr. J'ai aucun doute sur lui. Par contre, niveau attendance, c'est une cata. C'est une cata. Faudrait que je trouve moyen d'inviter quelqu'un à la cour. Mais qui ? Qui, c'est la question. Hermant Garda, il faudrait produire des femelles. C'est le jeu, c'est le jeu. Il faudrait produire les femelles à marier pour forger des alliances. Il est temps de faire ton devoir au lieu de me produire des héritiers mâles qui m'apportent plus de mal que de bien en termes d'héritage. Merci de répondre à cette requête dans les plus brefs d'aller. Merci beaucoup. Hop là, mon comte, enfin mon évêque qui devient mon copain. Super ça. J'essaie de trouver un moyen de gratter ces territoires. Mais là, avec l'alliance qui vient de se forger, je l'ai dans le truffignon, comme on dit. C'est fou, c'est fou. Mon beau frère ne m'a jamais aimé. Il ne m'a même pas donné une chance. Donne-moi une chance. Laisse-moi t'aimer. Bon, ma revendication ne mène à rien du coup. Ma revendication ne mène à rien. Mon argent ne me permet pas pour l'instant d'investir. À part attendre que le vieux beau-père décède... Il n'y a pas grand-chose à faire. Calice des flèches. Cette tentative se passe-t-elle mieux que la précédente, Captain Faka ? Elle n'est plus posée, elle est plus sereine sur les appuis. Ça avance. Ouais, ouais, je sais que je peux... Oui, effectivement, je dis des idées, mais je ne vais pas au bout de ma réflexion, pardonnez-moi. Oui, oui, je réfléchissais à assassiner ce gars-là pour briser les alliances avec les deux gars, je voulais casser la gueule. C'est pour ça que je parlais d'assassinat. Envers le comte... l'huile green. Mais impossible de l'assassiner. Impossible, impossible. Sinon, j'organise un tournoi et mon but, c'est de le tuer au tournoi. Mon but, c'est de le casser la gueule. Je m'entraîne pour devenir un héros. Et on y va. Hop, la loge du chasseur a été construite en Auvergne. Mon income, du coup, est augmentée. Ça fait plaisir. Grand tournoi du pape. Oh, putain. Vous ne pouvez pas arriver à temps. Ça aurait été stylé, ça, d'aller faire un tournoi auprès du pape. Et je n'arriverai pas à temps. Et ouais, ça commence en novembre. Je vais arriver en mars de l'année prochaine. Donc, non. C'est marrant, le pape qui fait des tournois où tout le monde se gasse la gueule. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde ! FUNIRAI ! Chaque fois que je vois ça, ça me... Un trigger. Chasse ! Oh ! Ça ne coûte rien, la chasse. Pourquoi ça coûte si peu cher ? Avec votre cour, pour le sport et la gloire. J'organise des croisades aussi, c'est vrai. Attends, j'invite que ma cour ? C'est pour ça en fait que ça ne coûte pas cher. Quand tu es roi et que tu crées la chasse, ça coûte cher parce que tu crées une grande chasse pour tout le royaume. Et là, si je fais la chasse que pour moi, bah... Ça ne... ça va juste être avec mes mecs à moi, quoi. C'est un peu nul. Pour gagner des artefacts, une graine de légende. J'ai des graines de légende, actuellement ? Ouais, ouais, mais bon. On s'en fout un peu pour le moment, je crois. Les participants peuvent gagner le trait chasseur. Les chevaliers proclamés participent. Les participants pourraient gagner de la gloire. Ouais, peut-être que je proclame un chevalier, tiens. Bertrand, Bertrand, il est bon, hein. Bertrand, c'est mon gars sûr. Bertrand, sadique. Attention. Attention, Bertrand. Allez, on va lui mettre une distinction. Coup, 100 de prestige. Ça augmente son opinion de moi. C'est pas mal. Bon, lui, je le rattrape en termes de troupes, mais j'en suis encore loin. J'en suis encore loin. Non, mais là, il faut laisser passer le temps. Essayer d'avoir un peu de... de chance et d'avoir une fille pour faire des actes, des alliances, pardon. Je dirais celui qui a le plus de prouesse, non ? Ouais, c'est fait, c'est ce que j'ai fait. Top, tu joues depuis pas longtemps, mais t'as vite pigé les ficelles. Merci, Henri de Scalice. D'ailleurs, prochaine tentative en tant que duc de Boé. Bonne game, bonne game à toi. Henri de Scalice, c'est moi ? C'est vrai que tu veux dire ? Je suis Henri de Scalice, maintenant ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? D'ailleurs, j'ai fait un post seulement sur le Discord. D'ailleurs, je voulais mettre sur YouTube, mais j'ai pas eu le temps. Qui parle de la suite de l'aventure de Kingdom Come des Vibrants. Je vous invite grandement à aller voir ça si ça vous intéresse. C'est dans le channel annonce du Discord des combattants. S'entraîner pour un tournoi. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est ça que je voulais... Commencer l'entraînement. Je suis... Et ensuite, vous tournez à droite, hurle Artho, tout en assénant un coup... Un puissant coup d'épée qui me fait reculer de quelque part. Ils ne seront pas tendres avec vous pendant le tournoi, Monsigneur, dit-il en essuyant la sueur de son franc. Si vous voulez gagner, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Pas même contre moi. Pas même une fois. Raaaaaah ! C'est ce qui est marqué. Ce n'est pas moi. Raaaaaah ! 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 Formation est infructueuse. Fait gagner 1, 2 prouesse. Du coup, c'est... C'est Rato, là. Pourquoi c'est lui ? Bon, je ne sais pas. Pourquoi pas. Vous avez augmenté votre prouesse de 1. Let's go ! Il me semble que c'était le meilleur truc qu'on puisse avoir. Ah non, sinon, il y avait le bien entraîné. Bon, c'est mieux qu'à rien. Mieux qu'à rien. Azog, bienvenue à toi. Le profanateur. Bienvenue. Duc Machin. Ne partage plus le pouvoir avec le comte. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ne partage plus le pouvoir avec le comte Gosebert. C'est-à-dire... Fin de régence. Ah, il était régent. Lui, il était... Il était malade ou un truc comme ça. Ok, je n'ai pas suivi. Ok, ok, je n'avais pas suivi. Je vais... Dès que je peux m'entraîner, il faut que je m'entraîne. On va chercher une nourrice. Les serviteurs... Vos serviteurs vous proposeront un certain nombre de candidats appropriés pour le poste de nourrice. Ok, si j'ai un futur enfant, il va falloir ça. Le comte de Lusignan a engendré une faction paysanne contre le duc. On s'en fout un peu, hein. Ok, nouvel atout pour le mode de vie, martialité. Coup des Cajus Béli, moins 50%. Redoutabilité, plus 15%. Chef robuste, plus de prouesse. Ça pourrait être cool, ça. Efficacité des chevaliers plus haut. Perspective prometteuse, acceptation des mariages, etc. Plus favorable. Pignon de la part du conjoint plus élevé. Vous obtenez le trait galant. Ok, ok. Bon, voilà, je me disais ça, la base. Vitesse de voyage, plus 25%. Ça, c'est fort, quand même. Ça, c'est fort, ça, c'est fort. Gagne d'expérience à pied, compétiteur, plus 5%. Je ne sais pas, j'ai envie d'avoir de la prouesse pour déglinguer les tournois. Mais en vrai, en vrai, c'est peut-être de la merde, mon choix. Bref, 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 il faudrait guerroyer, là. Y'en a marre ! Y'en a marre ! Mercenaire. Je suis loin d'avoir les sous pour ça. Et lui, il en gagne, des sous. Donc vraiment, si... Si je lui déclarer la guerre et que j'ai un peu plus de troupes que lui, mais que lui, il peut recruter des mercenaires juste derrière, c'est la merde, quoi, pour moi. Salut, euh... M the crown. The crown, pardon. Bienvenue. Bon, va bien. T'as essayé de guerroyer au sein même du royaume ? Bah, j'avais prévu, là, de faire ça pour contre lui, mais il vient de faire une alliance, donc je suis baisé. S'il meurt, c'est son... C'est le duc qui va se retrouver avec le territoire. Où est-ce que je vois ? Ah oui, voilà. Il est à 4 sur 4 domaines, donc il va forcément redonner un territoire après. Ça sera ce territoire-là. Mais à qui le donnera-t-il ? À qui le donnera-t-il ? À la comtesse ? Eh non. Elle a été mariée à un duc du sud. Un duc de foie, justement. Frappé de la goutte. Il y a un monde où lui, il se fait buter. Ça brise son alliance. Le territoire est donné à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai des revendications. Et paf ! Paf ! Je l'ai. Il est fiancé à qui, là ? C'est qui, là ? Courtisan du comte. Bon, 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 rien de... Je pense que je vais tenter l'assassinat. Je vais le tenter, je vais le tenter. Mais bon, après, faire un complot comme ça, ça implique de lourdes responsabilités, quoi. Il n'est pas obligé de le donner. S'il a plus d'intendance que toi, il peut garder plus de propriétés. Non, il est à 4 sur 4 en propriétés, actuellement. Donc il va passer à 5 sur 4. Il est obligé de le redonner, après. Tu peux essayer d'assassiner la personne pour tenter de tuer, pour détruire l'alliance. Quand tu peux, ta souris, quand tu passes ta souris sur l'alliance, ça te met par quel couple elle a été faite. Ah, il faut viser le bon couple. Par mariage entre le comte machin et la comtesse. Non, c'est ça qu'il voulait faire. Oh, alors vas-y. Comte machin et elle. 8 ans pour faire le complot. 8 ans aussi. Oui, 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 bon, si je le tue lui, voilà, quoi. Ah non, si je tue sa femme, plus d'alliance. Ah, ça y est, j'ai capté. Si je tue sa femme, plus d'alliance. Et du coup, après, je peux lui déclarer la guerre. On est bon là-dessus ? Par le mariage entre le comte et... Adelaide. 14 ans. Yop, c'est ça. Après, bon, c'est... C'est la fille de mon beau-frère. Ah non. C'est la nièce de mon beau-frère. Parce que là, c'est son... Donc bon, c'est la merde. Si le complot est découvert... Oh, le maître espion. Qui serait exceptionnel. On va essayer de l'influencer, lui. 17 mois. On peut lui donner un petit coup de pouce en termes de thune, quoi. Un petit pot de vin. Progrès andalousien. Les érudits andalousiens ont récemment fait de grands progrès dans les connaissances médicales. Mais Hawa, un esprit universel, a été chassé de la cour de ma connaissance, le sultan Muhammad. Qui règne sur la péninsule ibérica. Pour un poème et une erreur. Elle recherche un nouvel emploi. J'ai beaucoup appris, dit-elle, des travaux des anciens. Mais j'ai sauvé leur savoir de l'abîme de la prolixité. Et je peux l'utiliser à votre profit. Certains cotisants me conjurent de ne pas m'associer à cette païenne. Vous perdez 75. Quelle est sa compétence de médecine ? Comment est-ce que je vois ça ? C'est réputé. Gros bonus. A l'histance à la santé. Niveau actuel 2. Ça peut aller jusqu'à combien ? Allez, niveau max. C'est très Game of Thrones, j'aime bien, effectivement. C'est exactement ça. Salut ! Le fait d'être prolix, c'est... Prolix ? Trop long dans ses discours ou ses écrits ? Ok, merci. Merci, merci. Tu as remarqué que je n'avais pas la définition. Pourquoi ai-je besoin de vous ? Je peux lire le grec moi-même. Connaissance médicale. Prétend lire le grec. Moins 10% de prestige. 50% de chance d'y arriver. C'est genre, je vais lui acheter le bouquin, quoi. Je vais vous renvoyer au sultan Mohamed. Enchaîné. Perder les 18 de stress. Ma santé va très bien comme ça, merci. Je gagne 100 en piété. Se roule dans la crasse. Pénalité minée de santé. Ah ! Se roule dans la crasse, OMG. De toute façon, je n'ai pas les sous pour ça. Pour perdre les 75. Ça me met en difficulté absolue. Si je fais ça. Comment je sais si la meuf a des compétences de fou ? J'ai capté que là, médecin réputé. Mais genre à les niveaux max, c'est ça ? Il ne peut y avoir que deux niveaux en médecine à les niveaux max. Est-ce qu'il y a des gens pour me confirmer ça dans le chat ? Darkiyoyo, merci pour le niveau 2 d'abonnement. 8e mois d'abonnement. C'est majeur. Merci beaucoup. Merci à toi. Max, bienvenue sur live. Oui, allez au max. Ouais, il n'y a pas mieux, quoi. Il y a ça, plus le niveau des réductions. Là, t'es vraiment bien. Ah ouais, genre à les... Ah ouais, ok, elle est monstreuse. Ok, il y a les réductions, plus le niveau de médecin. Donc là... Là, c'est banger et c'est une vie garantie longue, quoi. Elle a 45 ans, par exemple. Pourquoi c'est mi-médecin novice, du coup ? Médecin réputé. Où est-ce que tu vois médecin novice ? Niveau 3 de médecin max. Ah. Si j'achète ses compétences. Si j'achète ses compétences, quand même, j'ai un médecin garanti de fou, quoi. Elle fornique, quoi ? Humble. Cynique. Ambitieux. Fornicateur. Ah merde, c'est un crime pour vous, catholique. C'est mal vu par la foi. Ah. Une fornicatrice. Loyal. Vif. Ah putain, c'est vraiment... C'est une meuf à problème, quoi. Meuf à problème, mais compétence de fou de médecine. Est-ce que j'ai envie que mon personnage survive ? Longtemps. Bah après, il a des compétences martiales de fou, hein. J'ai envie de pouvoir me remettre de quand je suis blessé. Il y a vraiment le fait que dès qu'il va y avoir un combat, je vais essayer de le mener. Il manque plus qu'une sorcière et elle a la complète. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce personnage a copulé en dehors du mariage. Vas-y, au pire, on s'en fout. C'est cher, c'est cher, c'est très cher. Je pars en banqueroute, là. Le fait d'être en banqueroute, il y a... Il y a un malus ou pas ? J'avoue, je n'ai pas d'info, combattant. Est-ce que vous pouvez me donner cette info ? Gros chance d'être cocu. Deux ans de dette max. Tu veux plus lancer de guerre, ok. Vas-y. On laisse. Je vais essayer de lire le truc par moi-même. 50% de chance. 50% c'est quoi ? 50% c'est quoi ? Personne ? Il y a... Il y a... La moitié. Voilà ! Il y a une émoticône, c'est 100%. Incroyable. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est 100% ! Vous n'avez bien obtenu... Vous avez obtenu connaissance médicale. Merci à tous. Merci à toutes. Merci beaucoup, merci. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. 50% c'était quoi ? C'était 100%. Allez, hop. Dégage la gueule. Parfait. C'est parfait, c'est parfait. Connaissance médicale. Formidable. À part ça, du coup, on continue. Là, on est face au duc. Est-ce qu'il y a d'autres territoires où il y aurait la possibilité que je gratte quelque chose ? Le duché. Le duché. Non, mais là, ils sont beaucoup trop forts comparé à moi. Beaucoup trop forts comparé à moi. Là, on peut avoir des... Là, on peut avoir des... qui dominent toute la côte, là. Oui, mais non, mais on s'en fout, ça. On s'en fout, on s'en fout. Il n'a pas d'alliance. Lui, il y a moyen de lui casser la gueule. Lui, ça passe. Et je prends des territoires du côté de... Non. Moi, ça, non. Je n'ai pas les troupes actuellement, mais... In fine, si je prends un allié, par exemple, ça passe, là. Il n'y a pas de problème de... Je m'en trouve ennemi de quelqu'un d'autre, ou... On est bon. Tu attaques le seigneur Lige si tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. J'ai le temps, là, je fais ma vie. Pourquoi j'attaquerais le seigneur Lige ? Ah non, là, ça... Donc là, 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 ça fait la guerre au seigneur Lige. Je ne capte pas pourquoi. Parce que je ne suis pas sous l'autorité du même duc. En fait, je peux faire la guerre comme ça. à des personnages qui sont sous l'autorité du même duc que moi. Donc, en fait, même eux... Si, eux, ils sont sous l'autorité du même duc que moi. Il n'y a pas de casus belli. Il y a un qui arrive bientôt. Du coup, il faut absolument que j'arrive à... A détruire cette alliance, quoi. C'est obligatoire. Il faut laisser le... Le complot se faire. Et faire que cette personne soit assassinée. Il y a un éleveur qui vend des oiseaux de proie entraînés à la chasse. C'est la... C'est la... C'est la fine fleur de la race aviaire. Je les ai élevées moi-même depuis leur... Éclosion. Ils ne vont... Ils ne vous décevront pas, compte. Un assortiment de faucons et des perviers de différentes tailles sont tranquillement posés sur une cage face à moi. Alors. Je peux lui acheter ceci. Tout simplement magnifique. Un passe de chasse. Bonus de magnificence de la cour. Opinion de vassal. Plus 5. Prestige. Plus haut. Lui, il rejoint la cour. Et il a des bonnes compétitions. Compétence en prouesse. Euh... Ok. Enfin Bermudu. Quelqu'un digne de s'occuper de mes nichoirs. Il rejoint la cour. Je le nomme maître de chasse. Alors, il a des bonnes compétences. Chasseur. Fauconnier. Bon, il a l'air bon. Tout ceci, c'est bien beau, mais... Je n'en ai aucun besoin. Soit il rejoint ma cour. Soit il quitte ma cour. Soit il la quitte. Tu les vois comment, les mots, quand tu es dyslexique ? Alors. Mon chevalier... Euh... En fait, c'est très difficile pour moi de lire les différentes syllabes. C'est très difficile de lire che-va-lié. D'assembler tout ça et dire chevalier. Par contre, le mot chevalier, je lis beaucoup dans des jeux médiévaux, etc. J'ai l'habitude de le voir. Et par contre, comme une image, je ne sais pas moi, d'un paquet de mouchoirs, d'un porte-monnaie, d'un téléphone, je suis capable d'imprimer ça dans mon esprit de... Ah ! Ça, c'est un téléphone. Ça, c'est un porte-monnaie. Et du coup, avec ça, en fait, je reconnais les mots que je suis habitué à voir. Et donc, je suis capable de lire avec fluidité, en reconnaissant les différents mots par leur forme globale, quoi. C'est comme ça que je lis assez rapidement dans l'idée. Et que je ne veux pas lire à ma dyslexie. Alors du coup, ça a pour problème que des fois, je confo deux mots qui sont assez ressemblants en termes de mots utilisés, en termes de lettres utilisées. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Genre éleveur et élévateur, par exemple, je ne sais pas. Eh bien, je vais très facilement confondre les deux si, dans le contexte de la phrase, ça voudrait dire quelque chose de dire élévateur. Je ne sais pas, chariot, élévateur, je ne sais rien. Eh bien, je vais dire élévateur au lieu de dire éleveur, tu vois. Bref, ça arrive souvent. Et pour tous les mots que je ne suis pas habitué à voir, il faut que je prenne le temps de décortiquer les syllabes et là, Dieu bute et ça prend plus de temps. Je crois aussi que ton cerveau anticipe la suite des phrases. Oui, il y a un truc d'improvisation aussi. Normalement, après ce mot-là, il y a toute cette ribambelle de mots qui peut venir. Donc, des fois, je pioche dans des trucs et en fait, ce n'est pas ça. Bref. Ce qui est traître, c'est quand les mots commencent ou finissent de la même manière ou de longueur équivalente. Effectivement. Effectivement, il faut qu'il y ait. Voilà pour le petit point dyslexie du live. Ma dyslexie, en tout cas. Vous payez 15 à Bermudu. vous obtenez à Passe. Je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il me rejoigne. Ça coûte cher quand même. Mais bon, on peut profiter de ça pour faire de la chasse comme il faut. Allez, hop. Alors là, pas mal. Vous êtes toujours là pour moi et j'espère que vous serez que vous savez. Oui, serez, savez. Ça ressemble un peu vite fait, même longueur, machin. J'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissant. Dis mon fils héritier Guillaume qui s'approche de moi dans un rare élan. Quand j'en ai besoin, je m'attends à ce que vous soyez là pour moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est ce qui implique le rôle de lutteur. Vous devenez plus proche de nous et d'amitié avec Guillaume. On obtient 15 d'opinion envers vous. de donner un hameçon faible sur Guillaume. Il n'y a pas un truc comme mon fils c'est mon fils. J'ai un hameçon de base sur lui. Allez. On va partir sur le... Sur l'hameçon faible. Du coup, j'ai un gros hameçon, quoi. Hameçon faible pour l'instant. Dans trois jours, je vais e-sub. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Salut, Raya Reos. Merci d'annoncer sur e-sub. Ah, ça va, ça va. Très content d'être en stream et de vous partager cette aventure de Chris D'Aberkings. Dans la vie de tous les jours, l'actualité me déprime un peu, voilà, pour être tout à fait honnête. On n'étoffera pas plus le sujet sur ce stream. Mais voilà. Le Brave. Alors, on a deux factions actuellement. Faction paysanne, celle qui ne nous intéresse pas. Faction pour la liberté. Compte. Ulgrin 3, le Brave de Angoulême. Contribution à la puissance militaire de la faction 70%. Donc voilà, lui, il est solo et ses alliés ne le rejoignent pas pour le moment. Il veut baisser l'autorité de la couronne, quoi. 4-5 euros, c'est pas grand-chose. Je ponce ta chaîne dès que tu es en live. T'inquiète, la roue va tourner. On n'en parle pas. On n'en parle pas, c'est pas le but du stream. Mais, merci, merci pour le soutien. T'as pas dit T2, mais j'y pense. Merde ! Hein, quoi ? Je n'ai pas lu comme il faut. Recensement inefficace. Oh. Moins 20% d'impôt sur ma... Sur l'Auvergne pendant 5 ans. Oh, le fils de pute, il est... Oh, comme il est incompétent. Gérer les infères intérieures, démerde-toi. Oh. Oh, l'enfer. La France est en guerre, non ? Les bretons sont en train de se défendre avec en allié le royaume de France contre les attaquants qui sont Havan. Il y a une révolte contre le roi Salomon de Bretagne et le roi de France vient en aide au roi. Très étonnant. Très, très étonnant si vous voulez, mon avis. Impressionnant. Impressionnant ce qui se passe dans Crusader Kings. l'attaque de Vannes, une bonne blague. C'est exact. Oh là là, on a encore la maladie, la maladie qui vient faire chier. Allez où ? Je la vois pas. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Dernièrement, j'ai réfléchi à l'éducation de mon fils Guillaume. Est-ce que l'intrigue est vraiment le bon domaine ? J'ai reçu une formation en érudition entre... Attends, 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 attends. Je suis une grosse merde qui n'a pas dit que mon fils allait être la martialité. Oh non, non, oh non, j'ai niqué la game encore. Non, 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 non. On se change en érudition. Oh, je suis deg et du coup comme j'ai plus de compétences en érudition, il va plus partir sur l'érudition. Non mais il fallait switcher vers le combat. tu peux dire au début ce que tu veux qu'il soit. Je n'ai jamais vu et je n'avais jamais ce que je voulais. Oui, tu peux au début. Il faut aller sur le portrait du perso et juste ici tu cliques et puis tu peux choisir. Tu peux encore, non ? Non. Martialité. Putain ! Ça a changé vers l'érudition. C'est bloqué maintenant. C'est bloqué. C'est bloqué. Oh là 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 là. Toi, 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 toi. Allez hop, ce sera son frère le guerrier. Bon la maladie est non long Ah ma femme a donné un bonus Plutôt cool Salutations j'ai parcouru les documents A la fois anciens Et d'une provenance moins certaine J'ai enfin assez d'éléments pour provoquer Ah putain il faut que je paye J'ai pas les sous J'ai pas les sous pour faire une revendication Je tenais une revendication fragile sur le comté de Valet J'ai pu Valet Salut Fana Bienvenue Aux lèvres de la dette En vrai je crois que ça va niquer la game En deux ans En deux ans Je remonte pas la dette En deux ans Je gagne un par année même pas Un par mois pardon En deux ans je gagne 24 quoi Donc en vrai Donc en vrai j'ai niqué la game T'as le temps sur 10 ans Comment ça 10 ans ? Le pape ou un tournoi peuvent te sauver Pire tout progrès de la fabrication de la revendication Et oui mais du coup ça va repartir de zéro Donc c'est nul Tu peux passer en négatif Non mais on va attendre et ce sera pour plus tard Tant pis Tant pis Tant pis tant pis Tant pis Allez hop On repart de zéro tant pis Désertion des levées Super les gars C'est super ce qu'il se passe C'est super Bon la maladie continue de se répandre Mais c'est encore assez loin Ça va le faire Ça va le faire Guerre contre la tyrannie de Salomon Et bah Salomon va toujours être tyrannique De ce que je vois là Expertise stratégique de la conjointe Formidable chérie C'est super Après ça Un autre fils Il a regardé Allez on laisse un peu passer le temps Ah Ma femme a obtenu le trait enceinte Et bah on va voir où ça nous mène Voilà mon objectif Voilà C'était d'augmenter mes relations avec le bourg en messe Le Maître espion De mon beau frère Maître espion Oh là la dinguerie Ça marche pas Si c'est bon Quel âge elle a ? Elle a 15 ans Oh fuck C'est à quel âge qu'on peut Non mais c'est une catastrophe Parce que là La meuf Elle est fiancée A lui Donc là J'avais pour but d'inviter le maître espion De là où elle habite Sauf que le maître espion De là où elle habite C'est Chez mon beau frère Mais quand elle va se marier Elle va déménager du beau frère Jusqu'à Le puits Jusqu'au puits Elle va aller au puits Et du coup c'est là-bas Qu'il faut que Je fasse des alliances Et que je me mette des relations Donc ce que j'ai fait Ça n'a servi à rien C'est terrible C'est terrible Vous m'entendez ? C'est terrible Bonjour à toi l'Auvernier Comment vas-tu ? Tout se passe bien Tout se passe bien Pour notre cher Bernard Bon alors Bon alors Quitte à faire des relations avec lui Autant assassiner le beau frère Et puis on est réglé On est réglé Capote Capote Le beau frère Mais qui Qui pourrait rejoindre Un complot contre lui ? Ma femme Ma soeur Je vais annuler le complot contre elle Donc là l'assassinat ne sera plus possible Mon Dieu Avec 21 Tu ne vas pas pouvoir inviter grand monde au complot C'est vrai C'est vrai C'est archi vrai Ce que tu dis est vrai L'aveugle ? On a un aveugle Superviseur Donc il a vraiment une compétence de genre Il supervise Mais voilà C'est marrant Il y a une icône qui montre qu'il est supervise Ah bah bon Bon très bien Pourquoi pas Pourquoi pas Bon le beau père Le beau père Toujours Je suis un peu fatigué le beau père ? Il est toujours debout En fait l'assassinat du beau père Ça faisait un peu sens quand même Parce que ça me permet d'avoir plus de troupes avec ma femme Et après ça part à mon héritier quoi Au final Ah oui Et là ça fait des alliances dans tous les sens Mais bien sûr Mais bien sûr Par négociation Et oui Ils sont alliés parce que Oh là là Bon Bon là Là c'est la défaite C'est la défaite sur ces intrigues là Ça ne va pas marcher Non mais je veux pas buter le Non mais je veux pas buter le Non on est sur une nouvelle game là Comment c'est contre Dans un gouvernement féodal C'est la S Oh bah écoute Putain encore un garçon En sel Allez en sel mon petit Éduquer un enfant Qui est-ce qu'on va mettre en éducateur Allez Mathias Bah non bah non Déjà quelqu'un qui est en train d'être éduqué pour ça Allez Bernard Bernard A ton Améliore lui C'est compétence d'intrigue Ça a l'air très bien Les renards d'Auvergne Intéressant Bon là au load c'est pareil Je crois qu'on va avoir pour objectif de se focaliser là dessus De faire une petite chasse Ça serait rigolo Parce que là de toute façon il faut juste laisser le temps passer Via ton frère mort ou ses enfants Comment ça mon frère Duc Non non mais j'ai une soeur Mais la soeur elle est La soeur elle est Elle est dead quoi Enfin elle est mariée quoi Je peux pas la récupérer Je peux pas la récupérer Ou sinon Je vais voir si j'essaie d'assassiner lui Là ça donne quoi Emma elle complot Invité Ah ouais ma soeur Ma soeur c'est non 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 archi non quoi Réticence N'a rien à gagner Intimidée par son mari Elle apprécie le mari Alors là vraiment dans tous les sens C'est non C'est non archi non Il n'a rien à y gagner C'est trop dangereux Il est intimidé Putain merde Lui c'est une bête Le beau frère Et du coup il a des compétences d'intrigue de fou Parce que ma Ma belle soeur Enfin ma soeur tout court pardon A des bonnes compétences d'intrigue Enfin vraiment Le vrai ross un plaisir Un plaisir Un plaisir Bon lui Lui on s'en fout De faire des bonnes relations avec lui On va juste terminer La tentative là Sauf si ça devient mon meilleur ami Peut-être qu'il assassinera son Son seigneur quoi Terre agricole non exploité C'est terrible J'ai des fucking malus dessous En boucle On peut plus On en peut plus On va voir combien il me faut de sous Pour faire une chasse Bon mes relations augmentent avec lui Ranger un mariage Est-ce qu'il aura un intérêt à ça ? Ah si Il peut rejoindre ma cour Ça sert à rien mais Ah cité de machin Est-ce que ça veut dire que la ville Va tomber sous mon Sous ma jus d'irédiction Sous ma jus d'irédiction Attendez là Si je fais un mariage Matrilinéaire Non pas du tout J'aurais essayé J'aurais essayé Non c'est elle qui partira Ah bon ? Mais il n'y a pas ce truc De mariage matrilinéaire Qui fait qu'elle reste Normalement Lui il gère juste la ville Il n'y a pas le droit dessus Si Si mais il est seigneur là Donc moi je mettrais l'inert C'est intéressant toujours Oui mais elle a un titre Il a un titre Elle va chez lui Le chat Le chat est divisé Allez Elle part mais ses enfants Sont de la maison De sa maison à elle Donc ta dynastie récupère un titre Quand elle a des gamins Si c'est matrilinéaire Elle restera à 100% Il a un titre Mais impossible d'avoir Une revendication sur son titre Il a un titre Elle va chez lui Aïe 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 Le chat Le chat Et en tout cas Ce que j'en tire Divisé Matrilinéaire Ça reste chez toi Peu importe les titres Le chaos Regardez Le chaos il est là C'est ça C'est ça La théorie du chaos Ça 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 Je joue Je suis sûr T'y mêle pas Tu saves et tu vérifies Je suis en Iron Man Je peux pas faire ça Je peux pas OMG Il est Il est Il est Il est Il est 19h45 Il va falloir Que je bouge Il va falloir Qu'on ait joué Excusez moi C'était chez moi Le petit son Windows Alors le duc De Opa 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 Le Nice C'est où ça A annoncer au monde que ses vassaux et lui-même s'étaient convertis à la foi kainite. Désillusionnés par les engagements des prêtres catholiques, les nobles opalani ne considèrent plus le clergé comme juste et vrai et prennent leur distance par rapport à leurs anciennes institutions religieuses. Ils se déclarent maintenant kainite, car ils estiment que leur foi est en adéquation avec la volonté de Dieu. Quelle vilaine parodie de notre foi est-ce ? Vous savez, ils ont quelques bons arguments. Vous adoptez leur foi. Notre famille pourrait se convertir. Je perds 250 en piété. Oh non, on reste loin de tout ça. L'inarrêtable Alexandre. En étudiant les tactiques d'anciens généraux, j'ai été stupéfait de découvrir les exploits d'Alexandre le Grand lors de sa conquête de Mésopotamie. Pendant le siège de tir, Alexandre a attaqué une forteresse insulaire en démolissant... En démolissant une ville voisine et en utilisant les décombres pour construire une digue, s'étendant du continent jusqu'au mur de la ville. Cela a permis à des engins de siège d'attaquer directement la forteresse ennemie, bien que ce soit sa flotte qui ait finalement créé une brèche. Vous obtenez le trait « Traverseur de guets ». Pas mal, ça. Ça me fait aller plus vite. Et je n'ai pas de malus en traversant des guets. Ingénieur militaire. La durée des sièges est réduite. Vous obtenez pillard. J'ai cherché une inspiration ailleurs. Pourquoi perdre du temps à étudier des tactiques qui n'ont pas fonctionné ? Ah, j'aime bien le truc de voyager plus vite et tout. Atout disponible. Ouais, ouais. Allez, on part là-dessus. Quoi ? Le comté d'Auvergne a engendré une faction paysanne contre vous. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh non. Les paysans, là, pourquoi ? Pourquoi ils ne m'aiment pas ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi ? Opinion populaire. Et pourquoi ? Acceptation culturelle. Comment ça se persécuter ? Mais je n'ai rien fait, moi. Vous êtes fous. Le comté n'est pas de votre culture. Ah. Ah ouais, culture française. Convertir le comté. Il n'y a pas de site valide pour cette tâche. Ouais, ça, c'est pour la religion, ça. Et comment on fait pour convertir la culture en combattant, vous savez ? Changement annuel plus 2. Est-ce que vous avez l'info pour moi ? Euh... Santanza. Merci pour ton pari. Merci beaucoup. Ouais, c'est des paysans, je vais les calmer et tout. Ok, mais... Intendons. J'ai les infères intérieures. Intégrer le titre. Accorder une faveur royale. C'est sans se lier, ça, ça n'a rien à voir. Ok. Mais le mec est à chier. Donc, c'est pas ouf. Donc, c'est pas ouf. Tiens, on va passer... Robert en... En maréchal, d'ailleurs. Allez, hop. Certes, il ne m'aime pas. Mais... Il sera meilleur à cette... À cette tâche. Ouais, 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 ouais. Ce serait cool de choper un nouvel... Un nouvel attendant. Comment je pourrais faire, ça ? Je sais plus. Je sais plus comment on fait pour rechercher dans les persos. Courtisan. Invité. Trié. Euh... Filtre. Culture. À droite, l'icône bleue. Alors, attends. Ma cour. Vos courtisans. Invité des chevaliers. Non. Non. Vos courtisans. Vos courtisans. Là-dedans ? Ah, mais du coup, là, c'est pour un métier, donc c'est nul. Ce n'est pas ça que je veux. Anglais du milieu. Ça, c'est les gens qui sont à ma cour, ça. Hop là, votre courtisane. Hop là. 25 ans. Trouver un conjoint. On est dans un mariage entre deux personnes à votre cours. Trouver un conjoint. Wow. 41 ans. Ah ! Oh, 22 ans. Intendant du compte. Machin truc. polonais basque tac 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 cultures françaises ton ils sont vraiment à chier 1 1 des fous timon timon 15 tu vois quoi comme d'autres captains j'ai pas de doc c'est lui archi game bienvenu quand je m'attriche linéaire sinon il va partir on est bon une proposition d'alliance avec le mariage bizarre bah c'est juste une courtisane ça n'a rien à voir avec n'est pas une c'est pas ma fille je vais voir un peu la sexe est ce que je peux limiter en âge âge 45 ans le polonais là pourrait être rigolo mais bon la culture irait pas trop quoi lui il accepterait le mariage on s'en fout non on s'en fout de la culture bon bon allez hop on propose on va accepter la proposition je lui donne le métier 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 et hop et du coup on est bon ça dure deux fois moins de temps de convertir la région à la culture française sachant que lui n'est pas de culture française écoutez il a l'air plutôt bon il a l'air plutôt bon est-ce que je peux exiger une conversion il peut continuer à pratiquer sa foi en France pardon en secret hop là j'exige une conversion je sais pas ce que ça fera peut-être qu'il va être pas content il s'est converti bah non maintenant bah non maintenant il m'aime mieux parce qu'en fait il n'y a pas la barrière il n'y a pas la barrière de la culture de la religion pardon la religion bien 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 bah c'est combien de temps avant que les renards se barrent là oh putain il est il est il est il est leur il est leur combattant la prochaine fois on sera à une chasse j'ai pas vu le temps passé hop hop ouais bon voilà qui conclut notre épisode 2 de cruisader kings je pense qu'on continuera il y a un monde où on continue demain je vous tiens au courant combattant sur twitter je ferai un post twitter si je lance le live que je prévois d'en faire un pour cruisader kings et en tout cas là c'est la fin pour cet épisode là maintenant on va passer à autre chose mais youtube n'hésitez pas à laisser un petit like un petit commentaire si ça vous a plu la prochaine fois on arrivera à sortir de ce comté d'auvergne j'y crois dur comme fer on va y arriver et euh on se retrouve au prochain combat ciao